Annyeong ! Utiliser un masque coréen c'est quelque chose de relativement anodin. On le pose, on attend et voilà on a fait notre soin, mais non. Si le masque n'est pas fait correctement ça peut le rendre soit complètement inutile voire même faire l'effet contraire. Il y a certaines choses à faire ou à ne surtout pas faire lorsqu'on fait un masque en tissu. Si tu veux pouvoir profiter d'un soin digne d'un spa coréen je t'explique tout. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. Préparer sa peau avant de recevoir le soin. Appliquer son masque sur une peau sale, genre c'est un gros non, genre non tu peux pas faire ça, t'as pas le droit. Ta peau elle est remplie de bactéries, de saleté et tout et venir faire un masque par dessus ça, ça va juste enfermer toutes ces saletés à l'intérieur et je te dis ça va finir en catastrophe là il n'y a pas de doute. Et en plus de ça le masque en fait il aura de la peine à pénétrer dans ta peau parce qu'il y a déjà plein de saletés et de cochonneries à l'intérieur donc lui finalement il est là il peut rien faire quoi. Donc la solution à cet étape là qui est relativement simple c'est se laver la peau. Si tu as porté du maquillage ou si tu as appliqué une crème solaire je te conseille de faire le double nettoyage. Le double nettoyage qu'est ce que c'est ? Tu vas premièrement commencer par un nettoyant qui a une base grasse, ça peut être un baume ou une huile par exemple. Typiquement comme l'huile de iunique qui fait un job de fou, clairement je te la conseille. Puis une fois que tu as fait ce premier nettoyage tu vas le suivre par un second ou là tu as utilisé un nettoyant à mousse ou alors un gel nettoyant comme celui d'Aromatica à la rose. Il est légèrement rose pastel et il sent divinement bon. Avec ce type de nettoyage là tu auras plus aucun résidu de produit ou de maquillage sur ta peau et d'ailleurs cette méthode là est très souvent conseillée dans les routines coréennes. Une fois que ta peau est nettoyée, c'est aussi recommandé d'appliquer un tonique pour pouvoir bien la préparer à recevoir le soin. Ce que je te conseille très rapidement, il y a celui de Purito à la centella, il y a celui de Pionkian Yol qui est trop bien, c'est mon préféré de tous et un aussi de Benton. Franchement c'est mes top 3, je les aime. Si jamais tous les produits que je recommande sont en lien dans la description comme ça tu peux tout trouver. Étape 2, lorsque tu appliques le masque il faut le faire adhérer à l'ensemble du visage. C'est une erreur que je vois très souvent, on voit que le masque en fait il se décolle à plein d'endroits, il n'est pas en contact avec la peau et pour être efficace le masque doit justement être en contact avec ta peau. Tout ce qui ne touche pas ta peau, il ne se passe rien, donc c'est dommage et c'est bête. Je te l'accorde, parfois les formes des masques sont très étranges, tu te demandes même si c'est vraiment la forme d'un visage humain, tu ne sais pas trop, des fois c'est un peu bizarre, les yeux sont tout rapprochés, bref ça je te l'accorde, des fois c'est un peu la galère, ou des fois l'état est un peu la jambe, mais il faut vraiment prendre le temps de bien l'appliquer pour avoir un maximum de contact. Pour ça j'ai une petite astuce qui peut t'aider, c'est utiliser le reste d'essence qu'il y a dans ton petit sachet, donc tu vas ouvrir le petit sachet, retirer le masque et à l'intérieur tu as toujours le reste en fait d'essence, donc cette essence là tu vas venir te l'appliquer sur le visage. Ensuite tu appliques ton masque et cette essence que tu as déjà précédemment appliqué, elle va servir un peu comme de colle, elle va venir aider à ce que ton masque en tissu vienne vraiment s'appliquer, se coller à ton visage et tu verras une grande différence déjà et je t'assure ça aide vraiment. Et aussi autre petite note, si tu le peux c'est pas toujours simple mais parfois tu sais ton masque fait un peu des plis, essaie de les éviter et de les lisser au maximum parce que quand il y a un pli ça va marquer ta peau et tout ce qui marque ta peau c'est clairement pas le bon plan. Troisième point, ne pas dépasser le temps d'attente indiqué. Celui-ci, je te jure celui-ci on le voit dans pas mal de key dramas où le personnage il a son petit masque en tissu et il dort avec, ça il faut pas faire, genre pas du tout. Il y a une raison de pourquoi c'est indiqué en général 15-20 minutes sur le produit, c'est pas là juste pour faire joli quoi. Si on dépasse ce temps là, le masque va commencer à sécher. Et qu'est-ce qui va se passer ? En fait ça va faire l'effet contraire. Le masque va essayer d'absorber toute l'hydratation qui est à l'intérieur de ta peau. Clairement ce que le masque t'as donné avant, il essaie de le récupérer puisqu'il est sec ou qu'il commence à sécher. Clairement là t'enlèves tous les bienfaits de ton masque, voire même empirer la chose. Donc non, 15-20 minutes, c'est tout. Les masques que tu vois que j'utilise dans cette vidéo là, ils viennent de la marque Latibule. Latibule ce sont des masques coréens qui sont extrêmement luxueux, qui sont à base d'eau de fleurs de lotus. Et j'étais sûre on voit le côté luxueux parce qu'il y a une énorme différence entre ceux que j'utilise habituellement et ceux-ci. Genre il n'y a pas photo. Le packaging, déjà rien que ça, il est incroyablement sophistiqué et je voulais juste te le montrer parce qu'au début moi j'étais genre je disais c'est pas possible. Ça se présente, ça c'est le kit en fait, le grand kit c'est une boîte, et tu vas venir en fait simplement l'ouvrir. Au dessus tu as une magnifique petite feuille comme ça qui explique à la base que ces masques là ont été formulés pour les femmes enceintes et donc qu'ils ont vraiment fait un maximum pour travailler avec aucun ingrédient nocif. Ce qui fait que c'est vraiment une excellente sélection de produits, enfin d'ingrédients qui sont utilisés. Et donc là c'est un, le pack avec en fait trois sets et c'est juste incroyablement beau. Quand tu les appliques, tu as vraiment l'impression d'être dans un spa coréen, c'est beaucoup trop agréable. Ils ont un prix élevé mais on le sent dans la qualité qu'il y a une différence et personnellement je trouve que ce soit pour un cadeau ou par exemple un cadeau aussi pour une personne qui est enceinte, je pense ça peut être une très bonne idée puisqu'à la base ils sont faits pour ça. Ou soit comme cadeau tout simple parce que tu peux l'avoir juste en 7 de 5 ou alors avoir le coffret, je pense ça peut être une très jolie attention ou simplement comme cadeau à toi-même parce que c'est important aussi. On continue, quatrième conseil, ne pas rincer le masque. Ça paraît évident, je te l'accorde, mais je le précise quand même, en général un masque ne se rince pas, sauf si c'est écrit dans les indications. Ce qui me fait rebondir sur un autre point, il faut lire les indications. Si je te prends par exemple ce masque tissu là de Dr Jart, lui tu vas le laisser poser 3 à 5 minutes, donc attention, lire les indications sur le temps de pose et ensuite tu dois le rincer. Donc c'est important de lire les indications si tout est écrit en coréen et que tu paniques, soit recherche l'utilisation sur Google ou utilise l'application Google Translate qui te permet de prendre une photo et ensuite de surligner pour traduire les éléments que tu souhaites. Et d'ailleurs en passant si ces conseils te sont utiles, n'hésite pas à mettre un petit like. Conseil suivant, applique une crème une fois le masque terminé. Appliquer une crème permettra de sceller les ingrédients actifs contenus dans le masque et cette étape-là permettra d'augmenter l'efficacité de ton son. Maintenant que tu sais tout sur les masques en tissu, si tu veux regarder d'autres vidéos sur la Keep Beauty, je te conseille ma playlist dédiée ou alors tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez salut !